Comment ça va, Russell? Toi aussi, t'as les drinks en avant, ça commence bien, c'est bon ça. Ben oui, cheers, cheers, fun facteur. On va en ouvrir un. T'aurais pu mettre la tendresse, la pierre en arrière. Ben non, McDavid, le temps. Le temps, c'est quand même bon. J'ai le temps, j'ai Willie Mays, puis Tommy Lasorda en haut. Beau setup, beau setup. Ben là, je vais commencer. On va commencer avec ça, hein? On va commencer avec le drink, parce qu'on a hâte d'écouter. Tu t'es lancé dans le monde de l'alcool, toi aussi, parce que tu dois aimer faire le party comme nous autres. Je veux t'entendre là-dessus. C'est quoi l'idée derrière ça? Puis 100 calories, c'est-tu vraiment pour rester en shape ou c'est juste parce que c'était ça l'idée? Ben, c'est pour pas... Ben, dans le fond, c'est juste pour pas trop prendre de poids, là, pendant que je suis plus athlète, là, tu sais. Mais c'est ça, on s'est lancé... On a lancé un brand de seltier. Puis au début, on a fait ça au début de la pandémie. C'est une histoire qui a commencé, tu sais, durant la pandémie, on cherchait des choses à faire. C'était rendu plate à mort. Puis c'était la première été de la pandémie. Puis on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de salchures à sa cul. Je me rappelle qu'il y avait White Claw. Puis il y avait une saveur. On était comme, ouais, tu sais, en venant des États-Unis, c'était la folie. Tu sais, c'était rendu vraiment populaire là-bas. Puis nous autres, on pensait qu'on avait quelque chose, tu sais. On va commencer quelque chose de vraiment vite. Puis on va être... On va pas vendre ça à SAQ, tu sais, début 2020. Mais écoute, ça a très marqué du temps. Puis les coupes d'années sont passées. Mais là, le produit, il est là. Il est en vente à SAQ. Puis goûtez-les. Dis-moi, qu'est-ce que vous pensez? C'est très, très bon. Très, très relax. Tu sais, Russell, honnêtement, tu le sais, tu fais de la TV souvent, là. On essaye... Bon, il y avait goûté avant. Ça fait 4-5 combos et puis on le trouve bon. OK, c'est bon. On fait semblant qu'on y avait pas goûté, mais non. Pourquoi le nom Cruise? Cruise? Écoute, il n'a pas d'accord à ça. On a essayé de trouver un nom qui était catchy. Durant la pandémie, on... Puis Cruise, comme un stand-in de vacances, là. Puis on voulait quelque chose d'alorsé. Puis, tu sais, j'ai habité à Los Angeles. J'ai habité en Floride. Puis, je sais pas. Je trouvais quel nom, ça faisait un peu synonyme avec ces deux places-là, avec vacances aussi en même temps. Pêche et poires, très, très bon en passant. Y'a-tu d'autres saveurs? Là, on a une saveur au Québec, pêche-poires. Puis en Ontario, aussi, à Alcibio, on a Manque, Pitaya, c'est les fruits du dragon. Il est vraiment incoherent. Pêche et poires, là, honnêtement, c'est du bord de la piscine, là. Ça se vend juste à 4-4, hein? Ouais. Puis c'est qui, ça? Merci, les gars. Rémi Beverage, à Montréal, y'ont-tu d'autres choses? Comment t'es rentré en contact avec ce monde-là? Dans le fond, c'est nous autres qui ont commencé ça. Puis Rémi, c'est juste la lettre de tout le monde qui fait partie de l'équipe de The Crews. OK, toi, dans le fond, t'es pas... Rusto, Elisabeth, Marco, puis Yvan. T'sais, c'est toute la gang. Puis c'est nous autres, Rémi, dans le fond. OK, vous autres, vous avez parti, le brand, là. Vous brassez, vous faites tout, là. Vous n'êtes pas juste... T'sais, nous autres, on est avec Bill Bucket, le roi. Vous autres, c'est vous autres, vous avez parti, votre brand, votre affaire. C'est différent. Mais on travaille. T'sais, on travaille avec des gens que... T'sais, pour les saveurs, puis pour le packaging. Puis on a un agent. Notre agent, c'est d'endurant, puis tout ça. T'sais, on a une équipe derrière nous autres. Mais, t'sais, on a parti de A à Z, là, avec le brand. Ah, c'est nice, ça. Vraiment. C'est nice. C'est nice, c'est nice. Tu parlais de ta retraite tantôt. Comment tu vis ça? Puis tu ne veux pas prendre trop de poids? Tu passes ton temps, ta majorité du temps où? Comment ça se passe? Écoute, bien là, ça va être... Depuis 2019, j'ai pas joué. J'ai même pas fait d'annonce. J'ai même pas... C'est même pas encore fait. T'sais, j'imagine que le monde va s'en douter, là, que je joue plus. T'sais, ça fait trois ans que je fais rien, t'sais. Bien, du monde va s'en douter. J'ai une vraie annonce, là, dans les prochains jours, sûrement. T'sais, je l'ai annoncé sur les médias sociaux, puis tout ça, là. Mais vous avez le scoop, là. C'est sûr que je retournerai pas au jeu, là, en 39 ans, là. Pas besoin de faire d'annonce. C'est fait. Non, mais ça se fait de moins en moins, ça, je trouve, aussi, les joueurs qui annoncent leur retraite dans un point de presse ou tout ça, c'est-tu quelque chose de difficile, ou t'aurais aimé ça faire la grande sortie? Hum, écoute, honnêtement, là, c'était pas... Qu'est-ce qui a aidé, sérieusement, c'est la pandémie, puis de la transition, t'sais, 2019 à 2020, puis dans la saison 2020, il y avait pas de partisans, il y avait personne dans les estrades. J'avais vraiment, t'sais, j'avais même pas le goût de vivre ça. J'avais pas le goût de jouer. Puis j'ai deux jeunes enfants à la maison, deux petites filles, puis une troisième qui s'en vient en août. Fait que, t'sais, la transition a été plus facile à cause de ça. S'il y aurait pas eu de COVID, ça aurait sûrement été plus difficile. Puis dans le fond, peut-être que je suis encore en train de jouer. Mais, non, t'sais, moi, je garde ça bien, bien, bien relax, là. Je suis pas le genre, je suis pas le gars qui parle le plus non plus, là. T'sais, j'ai pas besoin de faire l'attention. T'sais, puis c'est pas comme... Mais maintenant, là, t'sais, là, j'ai rendu quelque chose à vendre, là. Fait que, t'sais, il faut que j'ai fait mon produit un petit peu, là. Ça donne quelque chose à faire, là. C'est aussi, c'est bon, t'sais, c'est bon aussi pour les fans, dans le fond, là, t'sais, les fans qui m'ont suivi de ma carrière, aussi, là, t'sais, juste pour leur donner un petit peu de clôture, puis tout, là. T'sais, je vais annoncer quelque chose pour eux autres. T'sais, c'est pas pour moi, mais ça va être pour les gens qui m'ont suivi de ma carrière. Si tu veux, on a un setup, ici, on te fait un beau background, puis tout, on te met des belles bouteilles en avant, ça va être la retraite cruise, on va mettre ça partout, on s'occupe de ta retraite, t'inquiète, t'as pas ici. J'ai même une voix d'annonceur. Ah oui, c'est ça, vas-y donc, hein. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de retrait de Russell Martin. Ça serait bon. C'est un naturel. C'est un naturel, ça. Après une couple de drinks, il est bon dans tous les domaines. Je voulais savoir comment... Ça a commencé comment pour le petit Québécois, tu sais, jouer au baseball, puis tout ça, c'est toujours facile. Je pense que t'as joué un petit peu au hockey aussi, là. Mais t'en aller dans le baseball, puis t'y croire, tu sais, parce qu'on s'entend qu'ici, c'est le hockey. Bien oui, c'est sûr. Écoute, ça, c'est... Depuis que je me rappelle, là, j'avais une passion pour le baseball. Puis mon père, il a passé beaucoup de temps avec moi sur les terrains de base en grandissant. Puis j'ai des photos de moi, je pense, j'ai deux ans avec un petit bâton rouge, là. Puis, tu sais, je frappais la balle sur le pied, puis tout ça. Mais, tu sais, dès un jeune âge, là, je savais que le baseball fait le sport pour moi. Tu sais, j'avais toujours eu un bon bras. J'ai toujours été quand même assez quick. Tu sais, j'avais un bon jeu de pied. La coordination était là. Sauf que, puis là, au hockey, c'était comme... C'était complètement l'inverse. C'était pas pareil. Je patinais bien, je patinais bien, mais j'avais pas de main, tu sais. Fait que, je le savais tout de suite, là, que... Tu sais, il y avait à peu près 4-5 gars qui étaient tous sur le même coin de gré que moi, qui étaient meilleurs que moi. Fait que, là, comme, j'étais comme, eh, NHL, sûrement pas pour moi, là. Parce qu'il y a une histoire, je pense, c'est ton père au parc à 7 ans environ, là. T'avais amené, puis il a demandé à des gars de 12 ans si tu pouvais jouer avec, puis il était pas sûr. Ça se peut-tu, ça? Ouais, bien, c'est le coach des gars de 12 ans qui était comme, « Ah, je suis pas sûr, ton kid, il y a 7 ans, tu sais. » Puis, tu sais, le gars, il avait peur, tu sais, que je me fasse rappeler un liner, mettons, dans la face, quelque chose comme ça. Fait que, là, mon père, il disait, « Non, inquiète, t'as pas, inquiète, t'as pas. Laisse-le y aller. » Fait que, là, moi, je suis tout excité, là. Tu sais, je suis compétitien de compte des kids qui ont 5 ans de plus que moi, puis je pense que j'ai affronté 4 gars, je les ai tous strikés, puis les gars, ils étaient complètement embarrassés, là, tu sais. C'était pas une bonne journée pour eux autres, puis pour moi, c'était une excellente journée. Mais le coach, j'étais pas content. En tout cas, on est partis, puis les autres, les 4 gars, là, ils avaient la tête baissée, puis tout ça, mais c'est une belle histoire, quand même. Bien, c'est des moments comme ça, mais c'est quand, à la fois, que, tu sais, on a tout un moment déclencheur qu'on se dit, « Chris, je pense que ça peut arriver. » Tu sais, ou c'est quoi, toi? Toi, t'étais dans un sport, en plus, beaucoup, pas plus dur, mais, oui, plus dur, je pense, moins de visibilité pour monter. C'est quand t'as dit, « Chris, je pense que je vais peut-être y arriver. » Écoute, c'est toujours mon rêve, tu sais. Moi, j'allais au stade des Expos, puis j'allais voir les Expos jouer avec mon père, puis, tu sais, je m'imaginais en train de faire les jeux que les gars y faisaient. Tu sais, je m'imaginais dans le champ ensemble, donc, l'imaginaire à la récour, je pensais pas être catcheur, dans le fond. T'étais à la récour, right, au début de ta carrière? Moi, j'étais à la récour, là, puis c'était ma position naturelle, puis, tu sais, je regarde les gars comme Ozzie Smith dans le temps, puis tout ça, là. Mais j'ai toujours, c'était ça le but, c'était l'objectif de vie, là, c'était de me rendre à la merveille, puis mon attitude, ça a toujours été de foncer, puis, tu sais, il n'y a aucune excuse, puis c'est soit que je réussis ou que je mors, tu sais, en essayant d'y arriver, tu sais. Fait que j'avais aucun plan B, ma mère, elle n'aimait pas ça, ma mère, elle était comme, ton éducation, va à l'école, tu sais, facile, puis, en tout cas, un moment donné, j'ai eu un choix, j'avais signé pour aller à NC State, ou de signer pour aller, ça, c'était après mon collège, j'ai fast-forwardé quand même assez vite, là, mais j'ai décidé de signer avec les Dodgers en 2002, puis trois ans et demi après, là, je suis rendu majeur, mais, écoute, c'est sûr que quand tu viens du Canada, puis il y en a un peu plus de joueurs maintenant, qui percent, puis tout, mais, tu sais, le pourcentage de réussite, là, il est bon, même n'importe quel sport professionnel, c'est extrêmement bon, tu sais, il faut que tu sois chanceux, tu sais, il faut que tu évites les blessures le plus possible, puis dans mon cas, à moi, quand je me suis fait appeler pour aller dans la ligne majeure, c'est à cause qu'un département s'était blessé, fait, tu sais, si c'était partant de là, il s'est blessé pas, peut-être que je passe ça, tu sais, deux années de plus dans les mineurs, puis que je me décourage un petit peu, tu sais, fait, tu sais, c'est sûr que tu as un petit peu de chance là-dedans, puis c'est bizarre, parce que dans tout ça, le Québec, le baseball, tu sais, c'est pas la même chose que le hockey, puis là, tu te fais repêcher par les expos, tu sais, c'est quand même incroyable, puis tu as vécu comme deux situations, tu es repêché par ton équipe à la maison, mais tu signes pas avec eux autres après. Ouais, ça, c'était spécial, qu'il y a une situation, c'est, il appelait ça un draft and follow, un draft and follow, c'est quand que tu fais repêcher un petit peu plus dans les rondes du baseball, là, il y a… 35e ronde, toi, je pense, si je me trompe pas? Si c'est en 35e ronde, mais les rondes, ça continue, ça va jusqu'à… je pense que ça va jusqu'à 50-60, quelque chose comme ça. Tu sais, mais aussitôt que, mettons, tu dépasses, là, les 15 premières rondes, habituellement, là, tu sais, t'as pas une grosse chance de réussir, toi, à percer, tu sais. Fait qu'en 35e ronde, c'est un draft and follow, fait que je décide, je signe pas avec l'équipe, parce qu'il y a frais des peanuts, là, je veux dire, fait que j'étais à l'école, j'étais en junior college dans la ville, puis les expos, il y avait comme pas eu tant de suivi, tu sais, il y avait pas eu de scout qui est venu voir, tu sais, ma progression au collège, puis qu'est-ce qui arrive quand tu vas à l'école au Québec, c'est que, tu sais, les Gulf States, ils ont une amie de plus, tu sais, fait que, moi, j'arrive là, j'ai 17 ans, j'ai même pas encore, j'ai à peine des sideburns, tu sais, pas de barbe, rien, puis, tu sais, tu joues contre des hommes, tu sais, il y avait des gars de 20 ans, moi, j'avais 17, quand t'es jeune, là, c'est les 300 de différence, ça en fait des workouts de moins, tu sais, dans 3 ans, là, tu t'entraînes, puis tu prends de la masse, puis tu deviens, tu es un homme, mais, en tout cas, il y a pas eu de suivi avec les expos, puis cette année-là, 2001, je me suis pas fait de repêcher, fait que je suis retourné une autre année au Junior College, à ce pot-là, puis c'est la deuxième année, là-bas, que je me suis fait de repêcher, puis de no looking back. Qu'est-ce qui a changé? Tu sais, comme joueur, t'as-tu évolué pas mal, ou c'était juste une question de timing? Ben, j'ai... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après ma première saison, dans les mineurs, ils m'ont convergé en catcher, fait qu'il fallait que je réapprenne, j'avais catché un petit peu dans ma jeunesse, fait que, tu sais, je savais un petit peu comment faire, mais, tu sais, j'avais pas les réflexes d'un catcher vétéran, où est-ce que, tu sais, il fallait que j'apprenne tout, tu sais, il fallait que j'apprenne toutes les responsabilités d'un catcher, tant que ça vient à... Tu sais, comment naviguer un match avec un lanceur, comment bloquer une balle, le jeu pied pour lancer les lui différents, fait que, tu sais, je partais, puis, c'est pas que j'étais mauvais, tu sais, j'étais troisième but dans ce temps-là, première année en les mineurs, puis, tu sais, les gars, les coachs, ils avaient comme un genre de débat, mais les gars, tu sais, bon, troisième but, pourquoi est-ce qu'on va le changer, puis, écoute, ils ont dit, eux autres, dans leur depth chart, ils étaient comme, on a besoin de catcher, fait qu'ils ont décidé, tu sais, ils m'ont posé la question, est-ce que, tu sais, tu penses que t'aimerais ça catcher, puis, tu sais, puis, ils ont dit, ben, c'est sûrement comme ça que tu vas te rendre au majeur le plus vite, tu sais, quand ils ont dit ça, là, je dis, ok, j'embarque là-dedans, puis, c'était n'importe quoi, la première journée que je catche, il y a un gars de la nouvelle, c'est un canadien, je n'oublie son nom, Mike Kirstad, ok, il lance un bullpen, fait que là, je suis comme, tu sais, je suis confiant, je sais comment catcher, puis, ça va bien aller, la journée d'avant, ils ont mis un gars qui lançait 100 000 à l'heure, puis, tu sais, pas de problème, je le catch, tout le vois bien, le lendemain, là, je suis confiant, tu sais, j'ai pris de la confiance la veille, je m'installe, le gars, il fait un genre de move comme ça avec sa main, fait que ça, c'est un, je regarde autour, puis je me dis, hey, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il y a, puis là, il se met, il se met dans sa motion, puis il lance la balle, puis là, il lance une balle tombante, j'avais jamais catché une balle tombante, puis j'ai à peine, elle a à peine touché mon gant, puis elle m'a poigné, drepte dans la coquille, puis, tu sais, ce moment-là, j'ai quasiment lâché le baseball, à l'impact, un moment poche bleue, oh my god, ça, c'était poche bleue, en tavernanche, les gars, après, c'est après, quand on va dans le sac, comment le gars, c'est ça, c'est ça, c'est un baisse, c'est qui, non, mais attends, je vais poser, parce qu'il est en train de dire, tu sais, il avait jamais vu une balle tombante, puis tout ça, mais plus tard dans ta carrière, t'as aussi vu une balle comme R.A. Deky, tu sais, il arrive avec sa balle papillon, ça, c'est-tu une autre affaire, même si t'es un vétéran, ou? Ça, c'est, la balle, elle danse, tu sais, puis, elle a pas de rythme, tu sais, fait que, c'est comme danser quelqu'un, pas de rythme, c'est, ben, je sais pas comment vous dansez, les gars, tu sais, quand il y a quelqu'un qui... Tu peux me voir comme la balle. On pourrait le tester pour rire. C'est juste, c'est pas, on sait pas ce que la balle va faire. Des fois, elle tombe, des fois, elle passe à gauche, des fois, elle passe à droite, puis, elle a aucune rotation, puis vraiment, comme les yeux, des fois, tu vois trois balles, tu sais, fait que là, tu joues avec un gant différent, c'est comme un genre de gant à première vue quasiment, puis, tu sais, les gars dans les majeurs qui lancent les balles papillons, tu sais, tout le monde, dans leur jeunesse, s'amuse à lancer les balles papillons, mais les gars qui percent, qui sont capables de retirer les gars des majeurs, avec des balles qui vont à 80 000 à l'heure, c'est parce qu'elle fait quelque chose de spécial, mais... Mais tu dis que tu changes ta mythe, c'est quoi la différence dans la mythe? Fait que la mythe, elle est comme un... Mais la mythe de catcher est quand même relativement petite, là, mais c'est comme un genre d'hybride entre un gant de premier but qui est plus large, plus d'espace pour capter la balle, puis, dans le fond, c'est juste ça, t'as pas besoin de... T'auras pas mal dans la pompe de main parce qu'il lance pas fort ce gars-là, habituellement, mais ça, tu mets ça parce que lui, il arrive, mettons, tu vas-tu changer de gant s'il change de pitcher? Je change de gant. Ah, oui? Oui, il faut changer de gant. C'est-tu tough? Mettons, comme nous autres, on change de bâton, c'est de la marde, mettons, je serais probable de changer de curve ou... C'est-tu tough de changer de gant? Bien, écoute, c'est juste tough de catcher sa balle, fait que là, même si c'est pas confortable, c'est sûr que je pourrais pas catcher un gars qui lance une belle papillon avec une minute de catcher avec le clair. Je serais tout le temps dans le backstop en train d'aller chercher la balle, puis... Non, non, c'est vraiment... C'est quelque chose. Question niaiseuse, mais je connais pas la balle beaucoup et surtout la job de catcher. Quand vous faites les signes, c'est qui qui décède à la fin? C'est-tu le catcher qui dit c'est whatever ou le gars, il lance ce qu'il veut après? Je pense que c'est Houston. Houston, ils connaissent tous eux autres. Houston, oui, c'est ça. Même avant que tu mettes un signe, ils savent c'est quoi. Mais les signes, dans le fond, la job d'un catcher, on donne des suggestions. Il y a des lanceurs qui aiment ça se faire rouler et il y en a d'autres qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire et ils refusent ce que tu donnes. Tu fais d'autres signaux et that's it. J'ai eu toutes les sortes de lanceurs. Il y a des gars que le signe que je mets, c'est sûr qu'ils lancent ce pitch-là et il y en a d'autres qui savaient exactement qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils faisaient leur propre travail, ils regardaient les vidéos et ils avaient leur préparation ou whatever. Mais tous les lanceurs sont différents. C'est cool. Tu parles de lanceurs, tu as eu la chance de jouer avec un autre Québécois. Je vais revenir au début. Tu commences avec les Dodgers à Los Angeles. Un jeune Québécois se ramasse à Los Angeles. première fois, gros contrat professionnel et tout ça. C'est quoi la vie là-bas et tu as-tu été surpris par cette ville-là la première fois que tu es arrivé là-bas? La première journée que j'arrive là-bas, je n'étais même pas encore dans les ligues majeures, mais j'avais eu une bonne saison dans le 2A je pense l'année d'avant. Je suis rendu un prospect. Ils m'ont invité à quelque chose qui s'appelle un genre de Dodger Caravan où on visite quelques écoles puis on visite la ville puis c'est les prospects qui ont comme la chance d'avoir un microphone puis on parle en avant des jeunes. C'est la première expérience à faire ça puis tout ça. Mais la soirée d'avant, c'était les Grannies puis là, j'étais avec l'arrêt d'être avec Éric Gagné. on s'en va à un club d'un genre d'after party puis là, là-bas, à L.A., c'est qu'il faut que tu connaisses le promoteur pour rentrer dans la place. Il y a un gars qui s'est à Cannes puis son petit outfit cool puis là, il voit Éric Gagné puis le gars, c'est un fan de sport. Il est comme Éric, il est rentré là-dedans. On rentre dans le party puis il y a des stars qui vont plus finir. On s'installe à une petite place. On s'assoit. Je regarde partout. Je vois des célébrités partout. Je suis comme c'est bien fou même. C'est quoi cette place-là? Fait que là, je vois Missy Elliott qui arrive avec deux colosses immenses qui sont comme « Hey, on a besoin de ce sport-là. » Fait qu'on était avec Éric puis sa femme dans ce temps-là qui s'appelle Val puis on a comme « OK, on va se tasser. » Le gars, je pense qu'il mesurait six pieds neufs et il était genre je pense qu'il était 400 livres. Il y en avait deux. On ne dira pas non. On ne va pas se chicaner. Fait que là, on se tasse. Fait que là, je regarde dans la place on va manger un beau spot. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je bois une coupe de drink puis je m'en vais aux toilettes. Puis là, je vois sur le bord de la toilette que ça me dit quelque chose. Je vois quelqu'un qui est planté là puis il y a comme six filles autour de lui puis le gars il est en veston puis il n'a pas de chemise en dessous puis il est en chest. OK? Fait que là, j'étais comme c'est qui ce Miami genre de Miami Vice là? Puis c'était José Canseco qui était comme canté à côté des toilettes puis ça, c'était juste mais c'était pas long après qu'il avait fait l'annonce là. Il avait dit que c'est 50% des joueurs de base. Fait que là, il n'était pas vraiment aimé du côté du baseball mais j'ai juste trouvé vraiment spécial. Il n'avait pas de chemise. José, pas de chemise. Le gars, il est fit, par exemple. Il faisait son frais mais en tout cas, ça m'avait marqué. C'est une histoire qui m'avait marqué. Ça m'a fait une première expérience à aller. C'est un autre monde. C'était Missy Elliott qui est arrivé puis qui t'a tassé, c'est ça que tu disais? Oui, c'était les bontures. Ils ont été gentils. Ils ont demandé poliment puis nous autres on a dit OK, ciao. C'était éclairant ça. Puis on s'entend qu'elle est pareil. Éric Gagnard a pu dire je reste site. C'est fou. Dans le temps, c'était game over. Sortait-il que c'est lunettes? Non. Non, mais il était intimidant que c'est lunettes. Mais c'était comment justement d'avoir lui au tour puis qui était le king de la place puis qui était dans un sens où tu commences avec lui. Oui, bien écoute, il a toujours été cool avec moi puis il y a une couple de saisons où est-ce que je m'entraînais puis je n'étais pas encore dans la majeure puis j'avais été resté chez lui puis honnêtement, il a vraiment été sharp. Il était rendu à un stade dans sa carrière où il n'était pas obligé de faire quelque chose comme ça puis il m'a comme pris sous son aile puis ça a aidé à la transition puis il était là pour me challenger et il me demandait « Hey, t'es-tu prêt à jouer en avant de 60 000 personnes? » Puis moi, il me dit « Oui, je suis prêt, je suis prêt, tu sais, tu n'es jamais prêt, je suis capable que tu le fasses. » Mais non, il a toujours été vraiment sharp honnêtement. Ça représente quoi nous comparer ça jouer pour les Dodgers versus jouer pour les Yankees? Écoute, les Dodgers, c'est comme les Yankees de la Ligue Nationale puis les Yankees, c'est les Yankees, c'est comme mettons le Canadien au hockey, tu sais. Ça fait que ils sont quand même similaires, beaucoup d'histoire dans les deux franchises. Puis je ne réalisais pas comment c'était big jusqu'à temps que j'aille mon cas-là. ma première game, c'était le Cinco de Mayo. Il y a quand même beaucoup d'Espagnols, il y a beaucoup de Mexicains qui habitent à L.A. Puis ça fête. Le Cinco de Mayo, ça fête. C'était un vendredi soir puis c'était ma première game. Puis je n'avais pas dormi de la nuit la veille. À cause du stress ou à cause de Miss Elliot? À cause du stress. Mais ça, moi, Miss Elliot, c'était comme plus tôt dans la nuit. La saison n'a même pas encore commencé dans ce temps-là. En tout cas, j'arrive au terrain puis je suis tellement nerveux. C'est comme première journée, je ne jouerai pas. Ça va être bien relax. Je regarde mon nom. OK, je serai plus tien. Derek Lowe qui pitche. OK, ça arrive. Je me prépare. En tout cas, je n'ai jamais été nerveux de même jusqu'à temps que le premier lancer soit fait. Aussitôt que j'étais dans la game puis que le premier pitch a été fait, j'étais comme « Hey, c'est du baseball. Je suis capable de faire ça. Je l'ai fait je ne sais pas combien de fois. On a gagné la game puis en début de carrière, je pense qu'il avait perdu comme cinq matchs de suite en arrivant. Le mood dans le club bas, c'était un petit peu lourd. On a gagné ce soir-là. J'ai eu deux points produits. Je pense que j'ai eu un coup sûr ou whatever. Ça a quand même bien été ma première game. Après ça, je pense qu'on avait gagné comme 21 des 23 premiers matchs que j'ai cachés. J'avais comme solidifié ma place là-bas. C'est comme ça que ça a commencé ma carrière là-bas. Est-ce que vous êtes, c'est-tu comme au football, il y a beaucoup de joueurs puis ils sont l'offens ensemble? Est-ce que vous autres, vous êtes, mettons, catcher, pitcher ensemble puis les gars du champ ensemble pour faire vos plans de match durant la soirée? Oui. Honnêtement, il y a comme des petits groupes. Tu as les voltigeurs qui sont ensemble. Tu as les infielders qui ont leur petit groupe. Tu as les lanceurs de relève qui ont leur petit noyau. Tu as les partants. Mais comme catcher, c'est comme tu touches pas mal à tout le monde. tu parles à tes lanceurs de relève, tu parles à tes partants, tu parles aux joueurs. Dans le fond, tu commences à connaître tous les aspects qui englobent le baseball. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de catchers qui font des bons managers après leur carrière parce qu'ils ont une connaissance quasiment de toute la game. Ça t'intéresse-tu justement à ce milieu-là? Tu parles des connaissances et tout ça. Tu as quand même tout fait toi-là dans ta carrière? Écoute, tu me l'aurais demandé durant ma carrière. Moi, je pensais que c'était ça comme la transition. Comment je vais jouer le plus longtemps possible puis après, naturellement, ce serait ça la transition. Je vivais pour le baseball dans le temps. Mais à cause de la pandémie, j'ai découvert le golf puis là, je suis rendu accro au golf. Le coaching va attendre encore un peu, mais je n'ai pas un peu de golf le dernier moment. En étant coach, tu passes plus de temps au terrain en étant coach qu'en étant joueur. Honnêtement, c'est beaucoup de travail et présentement, ce n'est pas le moment. Une piqûre pour jouer comme dans PJ ou une piqûre parce que tu aimes juste ça jouer avec une bière dans une carte? Non, mais là, je prends ça au sérieux. J'essaie de m'améliorer, mais ils sont tellement bons les professionnels. C'est malade. J'ai joué avec un gars l'autre jour. Oh my God, il ne faut pas que je ne me souviens pas son nom. Lacasse. Brendan Lacasse. On était à Norton et il a joué 65. Je pense qu'il se qualifie pour le US Open et c'est en québécois. Il se qualifie pour le US Open ou pour le Canadian Open. Je pense que c'est comme... En tout cas, j'ai vu que c'était quoi un bon golfeur. Je me suis dit à Keenan, j'ai quand même tu joues quoi, mettons? Une game régulière. Je vais jouer en bas de 80. Il y a une couple de semaines, j'ai joué la game de ma vie. J'ai joué 71. J'ai joué un under par. C'était ridicule. Depuis ce temps-là, je ne pense pas que j'ai joué une game en bas de 80. C'était juste une date. Là, tu viens à crise à toi, tu manques un coup. Je ne comprends pas. Il y a une semaine, je t'ai mort. On est tous de même. On joue une bonne game, on pense qu'on s'en va dans le budget. C'est ça. Les attentes étaient trop hautes. Je suis déception à chaque jour depuis ce temps-là. Tu joues plus au Québec ou tu joues aux États-Unis? Je fais quand même des allers-retours. Quand je suis au Québec, je suis membre à Vallée du Richelieu à Saint-Julie. Il y a deux beaux 18 trous là-bas. C'est une belle place honnêtement. Les gens sont super sympathiques. On a une belle gang là-bas. J'aime ça jouer des nouveaux terrains aussi. Je fais quand même le tour. Je me suis inscrit à ce côté golfier. Je tripe le golf. C'est ma vague. Une nouvelle passion. Je veux t'entendre sur les Yankees parce que les gens, on le sait, tout le monde connaît ça. Tu arrives dans le vestiaire. Il y a les Jeter, il y a les célébrités. C'est quoi le feeling? Il y en a à enchaîner des gros noms là-bas. Mariano Rivera, Derrick Jeter, Rodriguez. En tout cas, c'était quand même intimidant. Tu rentres dans le club et il y avait aussi Jorge Posada qui était le catcher pendant toute sa carrière là-bas. C'était la transition. Il vient prendre la place à Jorge Posada qui a gagné cinq séries mondiales. C'est le fun. Pas trop de pression. mais c'est vraiment une grosse classe. L'organisation, la façon que tu te fais traiter, c'est super professionnel. Il y a des gars qui organisent le locker room au coach, au training staff. C'est A1 dans toute la ligne. T'as-tu senti la pression? T'as-tu senti une pression différente dans la cause du marché? C'est l'attente. C'est l'attente des partisans. Eux autres, les fans des Yankees pensent qu'ils vont gagner une série mondiale à chaque année. J'ai joué 14 ans, j'ai joué dans des bons clubs, je ne me suis jamais rendu à la série mondiale. J'ai fait les playoffs super souvent, mais sans faire la série mondiale. Ils sont un petit peu gâtés dans ce sens-là. Mais quand on joue bien, c'est les meilleurs partisans. Quand on joue mal, c'est les pires. C'est vraiment comme les aimes d'opposé quand ça vient aux partisans. Mais ça fait partie de la game. Quand tu ne joues pas bien, honnêtement, je n'ai pas si bien joué en défensive pendant que j'étais là-bas. Je me sentais plus mal pour apparenter les amis qui sont dans les astrales pendant qu'ils sont en train de me dire « Où ça? » C'est plus les autres qui entendent ça que moi pendant que je joue. J'adore ça. Justement, à New York, jouant pour les Yankees, histoire des histoires ou des parties ou des événements qui sont marquants que tu gardes? Oui. Écoute, il y avait une couple de boys qui sortaient avec des célébrités quand même assez connues. Je me rappelle, après un match, une soirée, on était à Cleveland puis là, je suis comme dans le stationnement puis là, je fais ma sortie puis je monte dans l'hôtel. Il n'y a pas grand-chose à faire à Cleveland, honnêtement, mais je vois une blonde. Je vois une belle blonde puis je ne pense pas trop à rien puis en même temps, c'est Alex Redouge qui sort en même temps que moi puis il me demandait « Hey, Russ, veux-tu un lift pour tourner à l'hôtel? » J'ai dit « Ben oui, man. » On va prendre un Uber, parfait. Fait qu'à la place de rentrer dans le bus, je suis rentré dans l'Uber. Fait que là, je rentre dans l'Uber puis la fille a dit « Oh, hey, nice to meet you. » Puis c'était Cameron Diaz. Fait que j'étais comme « All right. » OK, c'est comme un step up. Très, très cool. « Something about Mary » et elle était dans l'Uber. Fait que j'ai rencontré Cameron. C'était quand même cool. C'est débile, ça. Sinon, ça, c'est malade. Oh, my God. J'ai l'histoire, là. Au Yankee Stadium, il y avait une police qui était comme qui se promenait en scooter. Puis c'est comme lui qui gérait l'après-match quand il se préparait pour partir. Fait que là, souvent, il faisait genre des escortes pour qu'on se rende à l'autoroute plus vite. OK, ouais. Fait que là, il y a une soirée. Mon meilleur chanier est là. Je ne dirais pas son nom parce que c'est quand même un petit peu embargation que c'est arrivé. Mais on est deux, trois jours qui se suivent. Ça ne dirait pas son nom, mais il y a cinq personnes qui vont être stressées. Oui, c'est ça. Fait que là, Officer Morell, il a marqué sur son scooter. Puis lui, quand à New York, il zigzague, il va quand même assez vite. C'est le Paul Blart du baseball. Paul Blart. C'est Officer Morell, il est fou. En tout cas. Mais, fait que là, il faut qu'on se suit en scooter. Puis là, il y a d'après trois SUI qui suivent le scooter quand même assez vite. Puis il fait, les sirènes, ils se font aller. Fait que là, le monde se tasse. Fait que là, il coupe à travers un genre de parc. Tu sais, un genre d'un parc, mettons, triant. C'est pas un gros parc, juste un petit parc triangle où il y a des rues autour. Fait que là, un char passe, deux char passes. Nous autres, on est le troisième char. Mais, c'est comme, il faut passer la chaîne de trottoir. Puis là, fait que là, mon boy, c'est pas moi qui t'en disais, mon boy, il panique. Puis à la place de ralentir, parce que là, il s'est tellement aligné. Fait que, à la place d'aller où est-ce qu'il y a la descente, où est-ce que les montres marchent, puis les chaises roulantes, whatever, ils passent à côté. Puis à la place de péser sur le break, il pèse sa suce. Les quatre pneus, ils pètent. On est poigné dans le milieu du parc. Quatre flats. Fait que là, si, man, hey, on est dans le milieu de New York. Il y a plein de femmes de Yankees autour. On a une Mercedes dans le milieu d'un parc avec quatre flats. Puis là, on se regarde tout le monde. Puis honnêtement, on est juste parti à rire parce que, tu sais, je l'ai juste vu, la panique allée. Puis c'était juste un mauvais move, une mauvaise décision. En tout cas, il y avait deux décisions. C'est soit que tu vas vite ou que tu ralentis. Puis il a été plus vite. Il n'a pas pris la bonne. Il n'a pas pris la bonne décision. Non, c'était pas ça. Tu sais, tu startes avec les Dodgers. Après ça, tu t'en vas aux Yankees. Puis tu te retrouves avec les Pirates à Pittsburgh. Puis c'est un club qui, ça faisait quoi, dix ans, je pense, qui n'avait pas fait les séries quand tu étais arrivé. Tu avais une pression énorme de performer puis de ramener ce club-là. Puis tu as réussi à faire quelque chose d'exceptionnel à Pittsburgh. C'était comment ce changement-là de partir de deux clubs élites à Pittsburgh? Écoute, tu passes quasiment à une des plus grosses équipes de l'histoire du base. Une équipe que ça fait, puis c'est pas dix ans, ça faisait 20 ans. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu une fiche de 500 ou plus. C'est malade, là. Il avait perdu, il avait une fiche perdante pendant 20 ans. Ça fait que là, tu t'en vas dans une atmosphère où les attentes ne sont pas la meilleure affaire. Tu vas dans un club où tu as l'effort de gagner une série mondiale puis là, tu t'en vas dans un autre club où j'espère qu'on ne finit pas dernier quasiment. C'est ça, quasiment l'attitude des, pas des gars, mais juste, mettons, des attentes des gens qui suivaient le club. Mais moi, j'ai réalisé tout de suite qu'on avait tellement un bon club, où on avait beaucoup de talent. Il y avait juste des jeunes joueurs qui ne savaient pas comment il était bon. Puis, c'est le temps que tu as un club puis tu prends un joueur qui a de l'expérience quelque part d'autre puis là, j'étais capable de booster les gars un petit peu. C'est comme, hey, man, toi, ta cutter, elle me fait penser à ça la Mariano. Puis, ce n'était pas des jokes. J'étais sérieux. Puis, tu dis une couple de choses puis les gars, ils commencent à travailler différemment puis ils prennent la confiance. Mais c'était tellement, honnêtement, c'était un moment magique à Teddyburg. J'ai tellement apprécié faire partie de cette équipe-là puis de changer quasiment la culture, passer d'une culture perdante à une culture de gagnant puis de faire les séries puis la wild card game que je ne sais pas si vous avez déjà vu le clip, mais il y a un clip où est-ce que les partisans sont en train de chanter le nom du lanceur opposé puis son nom, c'est Cueto, Johnny Cueto. Fait que là, le monde, ils sont comme Cueto, Cueto. Fait que là, ils échappent la balle par terre durant un playoff. Fait que là, elle a peur à rire puis moi, je suis dans la boîte puis là, moi aussi, je trouve ça drôle, j'ai une grosse souris. Fait que là, gros moment de pression à, la pression à slack. Fait que là, j'étais comme non, mais je me sens bien. Je me sentais un petit peu pogné puis là, je me sens lousse, je me sens bien dans la boîte. Fait que là, le prochain puce, je frappe un circuit puis la foule à part à crier puis tu parles de changement de culture puis tu sais, pour nous au hockey, c'est simple. Ça va mal, tu donnes des mises en échec, tu bloques des lancers, tu changes de système, tu patines plus, tu payes le prix. Au baseball, c'est quoi? Parce que c'est pas pareil au baseball, c'est quand même tous des événements séparés. Ce que je veux dire, c'est que c'est le gars qui frappe la balle, le gars qui l'attrape. C'est où? C'est où que tu changes la culture? Écoute, ça, c'est une bonne question. Ça commence avec une attitude, je pense. Ça commence avec le camp d'entraînement. Mais il faut quand même que tu ailles un club. Mais dans tous les sports, dans tous les sports, il n'y a pas un gros gap entre les pires équipes et les meilleures équipes. C'est honnêtement, souvent, tu changes une couple de joueurs ou un coach avec un système différent. Ça peut vraiment changer les choses. Dans leur cas, ils ont été chercher un culturel avec un peu plus d'expérience. Ça, c'était avant qu'il y avait tout le data pour les receveurs qui volent à des prises et qui allaient chercher des prises pour les lanceurs. Moi, ça a toujours été super important. Même avant que ce soit une statistique ou l'aveu, pour moi, c'était toujours super important et tu peux changer un match. Tu changes un compte à place d'avoir un compte de trois balles et une prise où est-ce que quand tu es frappeur, tu te sens comme un king à avoir deux balles de prise où est-ce que tu es à une prise à te faire retirer. Dans un gros moment, dans un match, ça peut complètement changer le match. Quand tu es un bon receveur, tous tes lanceurs, ils sont affectés par ça. Même chose que si tu en as un mauvais qui n'est pas bon à recevoir la balle. Tu prends une équipe qui est, mettons, puis je pense que le Pittsburgh, les catchers, ils étaient dans les pires en tant que receiving. Ça a fait un gros, gros changement pour ce club-là. Je pense que les lanceurs ont pris de la confiance et c'était un des éléments pourquoi qu'ils sont vraiment améliorés. Tu parles de confiance. Toi, tu avais confiance en ton esti de relais au deuxième. J'ai toujours eu confiance en mon bras. Ça, c'est la partie de où, mettons? On dirait que c'était ton signature move. J'ai toujours eu un bon bras. Ça, c'est une des choses parce qu'il y a du monde qui saute au tour, il y a du monde qui court vite. Moi, j'ai toujours été capable de pouvoir lancer une balle avec la bonne vitesse. J'étais lanceur quand j'étais jeune aussi. Mais j'ai fait beaucoup de... On appelle ça de long toss quand j'étais jeune. Tu lances la balle le plus loin, un petit peu. J'essayais toujours de mettre la rotation, la bonne rotation sur la balle pour qu'elle voyage encore plus loin. Mais ça, c'est plus l'entraînement aussi. Je me suis toujours entraîné super fort toute ma nuit, toute ma jeunesse. C'est la différence. Parce que tu arrives à un certain niveau et tous les gars ont du talent. Tous les gars sont bons. Qu'est-ce qui te s'appare? C'est ton actif de travail et comment tu t'acharnes à chaque jour. C'est ça qui donne la confiance aussi. Quand tu sais que tu as fait des choses de la bonne façon, tu peux juste aller performer. Tu n'as aucun doute. Tu n'as pas fait ce que tu avais à faire et il va arriver ce qui va arriver. Mais quand tu s'en prennes un peu moins fort, c'est là que ça vient jouer dans la tête un petit peu. Moi, je trouve que c'est la différence. C'est comment... Ça a l'air niaiseux, mais votre calendrier, c'est juste fou. Quand la saison commence, ça ne doit jamais arrêter. À un moment donné, c'est fou. En moyenne, c'est à peu près six matchs par semaine. En moyenne. Écoute, en début de carrière, je catchais vraiment beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, en fin d'année, j'avais catché 30-quelque chose de match de suite. C'était n'importe quoi. Puis plus tard dans ma carrière, les coachs étaient un petit peu plus... Pas qu'ils étaient plus cools, mais quand t'es jeune, ils t'abusent. Puis quand t'es plus jeune, t'es comme, OK, bon, on va te donner une journée de congé ici. Mais honnêtement, c'est pas le sport le plus physique, le plus demandant. Physiquement, ça ne demande pas de cardio. C'est juste que il faut que tu vas être fait fort mentalement. Il faut que tu joues à travers les... Mettons que tu te fais frapper avec une balle à 95 sur le coude, il faut que tu vas en line-up le lendemain puis la journée d'après. Ça prend plus qu'une journée à guérir de tout ça. Peut-être dans ce temps-là, t'en pognes une sur sa jambe. C'est des choses qui s'accumulent. Mais honnêtement, c'est juste... Tu deviens tellement fatigué physiquement que tu ne veux même pas avoir de journée de congé parce que c'est là que ton corps réalise que t'es magané. Parce qu'il y a le temps de récupérer un petit peu. Moi, je préférais juste toujours être dans la line-up puis tu t'habitues au feeling. Quelques questions en rafale puis après, on te laisse aller. On a un petit segment aussi qui dure 2-3 minutes. Meilleur joueur que t'as affronté, meilleur joueur avec qui t'as joué? Meilleur lanceur que j'ai affronté, mettons. Oui, meilleur joueur. Parce que c'est ça et je me disais, moi aussi, je me posais la question, c'est qui le meilleur qu'à affronter, mais ce n'est pas comme au hockey où McDavid, il te shift et comme Chris qui était 40. c'est comme... Oui, c'est lanceur dans le fond. Ben, mettons, ma bête noire de lanceur, il était vraiment fatiguant puis j'avais de la misère à le traiter, c'était Tim Lentcon. Je pense qu'il a gagné 1 ou 2 Cy Young avec les Giants puis il n'a pas joué super longtemps mais il y a eu un temps où il était super dominant. Mais mettons, les grands joueurs avec qui, tu sais, j'ai joué avec Greg Maddox il y avait 40 ans puis il en s'est 82 000 à l'heure puis il était quand même il était capable de retirer le monde. Tu sais, c'était n'importe quoi. Il était tellement précis ce gars-là. Sinon, c'était qui le gars Jean-Sapier à Arizona? Johnson. Randy Johnson, j'ai l'affronté. Randy Johnson, c'est ça. À lui, il m'impressionnait. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu sais, il a aussi, je l'affronté aussi. Lui, il avait 40 ans aussi puis j'ai frappé un circuit con mais tu sais, tu l'as dans son prime quand il te lance 100 000 à l'heure sur le côté du 5 ans puis il était épeurant le gars. Il n'était pas beau non plus. Ce n'était pas un modèle. C'est un chou-model. Simon, on passe à petite vite. Je veux dire, on se vide le sac. C'est un petit segment qui dure trois minutes. Choisis une question dans la gang. Première journée au bureau d'investisseur avec la base, whatever. Un souvenir que tu as au hockey, un beau souvenir des Québécois où tu as la plus grande phobie. Fait qu'il faut que j'en choisis une des trois ou je réponds aux trois? Choisis une des trois. Ben, n'importe quoi. Mettons un souvenir au hockey. J'adore ça. Vas-y. Un souvenir au hockey. All right. Fait que là, je parle de mon souvenir et de mon souvenir au hockey. J'ai hâte d'en voir ton souvenir au hockey. OK. Moi, c'est mon highlight de ma carrière de hockey. Quand j'étais jeune, je n'étais pas assez bon pour jouer dans les ligues de contact. Fait que je jouais dans, mettons, le A ou le B ou whatever. Je pense que c'était là. Hé, dis-lez que tu étais dans le B. J'ai dit la vérité. Non, non. J'ai joué dans le A. J'ai joué dans le A. Je suis fier de dire que j'ai joué dans le A. Puis, on a eu un tournoi où on était en Ontario puis c'était un tournoi contact. Puis, je me rappelle juste de tellement avoir eu du fun parce que, tu sais, je n'avais aucun skills. J'avais une coupe de boys qui était bonne dans mon équipe qui me faisait bien paraître. Mais, écoute, là, mon coup de patin, pas de rondelle comparé avec une rondelle. C'était n'importe quoi. Si je me mets la rondelle, je revendais ça. Mais au tournoi, je me rappelle qu'il y a un gars qui était parti en échappé puis j'avais pas la rondelle. Fait que j'avais un super bon coup de patin. Fait que je l'ai rattrapé du côté puis je l'ai comme knocké pendant qu'il était en échappé. Puis, tu sais, j'ai tellement eu du fun. Juste tout le tournoi a ramassé le monde. Après ça, il a pris la rondelle puis le même gars il l'a rattrapé. C'était juste le premier tournoi contact que j'ai eu. J'ai tellement trippé puis eu du fun. Mais, non, clairement, je n'étais pas un gros joueur de hockey. Tu étais fan du Canadien ou, mettons, t'écoutais-tu le hockey? T'étais-tu à la TV? Oui. Oui, oui, oui. J'écoutais le hockey quasiment toute ma vie. Je n'écoutais pas tous les games. Mais, gars, je vous ai vu jouer au hockey aussi. Tu sais, j'ai eu des belles carrières. Nous autres ici, on n'était pas très vite avec la rondelle. On ne l'avait pas souvent. On ne l'avait pas souvent. C'était ça notre défaut. Chris, on ne se pratiquait pas avec. On passe à... La prochaine slide. Côté voyage. Meilleure anecdote de voyage. Meilleur souper sur la route. Plus gros événements sportifs auxquels tu as affronté. Ou ça serait qui ton foursome de golf de rêve? Avec qui tu aimerais jouer? Oui. Mettons, lundi, 8h, moi et Maxime, ça fait, là. Tu sais, à la soignerie. C'est très bon, ça. C'est très bon, ça. Écoute. Done deal. Ben, écoute, j'ai quelque chose qui est arrivé dernièrement. C'est par rapport au golf. J'ai eu la chance d'aller jouer au Auguste National où est-ce qu'il y a le Masters. C'est beau, là-bas. Ça fait que ça, là, je ne sais pas si vous êtes pas de golf ou de la veuille, mais c'est incroyable. C'est incroyable comment c'est beau et bien entretenu. Les membres, là-bas, ils portent leurs petits vestons verts et ils sont tellement frais. Je ne sais même pas si ça vraiment qu'ils sont frais. Je suis parti manger comme on a mangé au Clubhouse. Chaque table, il y avait au moins un gars avec leurs petits vestons verts. et il y avait des bonnes postures. En tout cas. Ils sont frais, Nostia. Ah oui. Ils se pétaient et les bretels, là. Je ne sais pas s'ils savent à quel point ils sont frais. Ça, c'est ma quote, ta soirée. J'adore ça. Dernière slide, Simon. Anecdote d'une date, meilleure rencontre, mais tantôt, tu parlais de Cameron Diaz. Ça fait que c'était on peut effacer celle-là. Non, à moins qu'il est capable de topper ça. Je suis sûr qu'il est capable. Un moment embarrassant ou un crush secret que tu as eu dans ta vie? Oh, yeah. Anecdote d'une date, meilleure rencontre. C'est un moment embarrassant. Le moment de tantôt est embarrassant, mais plus pour mon... Pour ton chum. Pour mon ami qui conduit. Oh, yeah. Oui. Mais j'avoue que te faire tasser par Missy Elliott, embarquer dans le char avec Cameron Diaz, ça commence à être des bonnes rencontres. Non, moi, honnêtement, j'ai un feeling. Le gars a joué pour les Dodgers et il a joué pour les Yankees. Il est capable de topper Cameron Diaz dans le Uber. Je m'excuse. Tu veux-tu nous en compter une pour les laisser se reposer? Meilleure rencontre. Écoute, c'est qui que j'ai rencontré? En tout cas, bien, OK. En passant, tes drinks, ils rentrent très, très bien, parce qu'ils sont bons. Il y a 5 % d'alcool dedans. Un moment cool pendant que je suis avec les Yankees, mettons, là. Puis ça te remplit pas l'estomac comme la bière. C'est quand même bon. Mais j'allais dire, le 3e coup sûr à Jeter, c'était des gros moments. Ce n'est pas une rencontre, mais... Puis le 600e, le match sauvegardé de Mariano Rivera aussi. Ça, c'était comme deux gros moments où est-ce que j'ai trouvé ça pas mal cool. Dernière question qui est rapport à ça. As-tu un... Y a-tu un rookie party au baseball? Y a-tu... Il n'y en a pas... Non. Ce n'est pas comme vous autres, au hockey, c'est les recrues qui sont... Vous allez au restaurant puis ils sont pognés avec la bille. Oui. C'est le fun, ça. C'est vraiment... Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même, mais c'est juste plus toute l'année que les vétérans... Tu sais, ils vont faire des choses, mettons, tu sais, prends ma valise, kid, tu sais, va me chercher une bière après la game, des petites affaires comme ça. Mais on n'a pas comme un événement. Oh, on a les déguisements, une fois par année, on se fait déguiser. Habituellement, c'est les call-up en fin d'année, en septembre. Puis... Fait que... Tous les gars, tous les recrues, ils se déguisent. Puis... Tu te fais débarquer à peu près à trois coins de rue de l'hôtel. Fait que là, tu marches dans la ville en costume puis vous êtes tous les recrues ensemble. Puis moi, ça m'est arrivé à San Francisco. Fait que... Dans le fond, on se fitait juste avec tout le monde qui était dans... à San Francisco. C'était quoi ton costume? Mon costume, j'étais déguisé en Nacho Libre. Le film de... Incarnation. Nacho Libre. Oui. Avec mon sac de tortillas, des chips. C'est écœurant, ça. C'était écœurant. C'était le fun. Good job. Hey, Russell, on te remercie infiniment. On le sait que t'es un gars occupé. C'est écœurant que tu sois venu nous visiter. On tient à préciser ta nouvelle boisson. Elle rentre bien? Pêche-et-poir. Celle-là, en tout cas, c'est celle qu'on a en ce moment. Pêche-et-poir, ça rentre bien. C'est celle qu'on va boire, mais qu'on l'affronte au golf. C'est 4,7 % d'alcool. On va y amener notre thé glacé. On va l'affronter. Lui, il boit notre thé glacé. Nous autres, on boit la sienne et on voit qui est plus chaud au 18. On en prend un par trou. Tu prends la note et on prend le tien. C'est un test. Qui est plus chaud au 18. C'est parfait. Il est en train de faire ça, gars. Bye. Cheers. Merci beaucoup. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.